bonjour les reborn comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire que la paix seigneur soit avec vous et que dieu vous arrache au danger waouh et nous vivons effectivement dans les états dangereux même plus dangereux que aujourd'hui nous allons toucher un sujet qui fait polémique aux états unis il s'agit de cette nouvelle statue fait cette nouvelle statue offert aux états unis en fait comme vous pouvez le voir cette statue a été au fait ok aux états unis les gens ont donné cette statue là afin de garantir bon c'est comme si cette statue de présenter quelque chose quoi ça on dit comme c'est écrit ici en anglais vous pourrez l'issue comprenant anglais fait la tradition de ces tests qu'est ce qu'on nous dit on dit que que c'est statut le garant de la paix et la sécurité au niveau international vous voyez c'est celle là qui présente cette statue là comme le garant de la paix et de la sécurité au niveau international et oui et ça se trouve au siège de l'onu et qu'on peut le voir quand on regarde bien on voit que la motion nous dit que c'est la fusion d'un jacobois et d'un nègre oui on dit pour faire ce statut celui qui a fabriqué ce statut qui s'appelle si l'artiste jacobo et maria angeles en ligne de personnes se sont inspirés des lettres et du chargoua tout ouais non et c'est le résultat qu'elle a donc en un mot c'est ça tu es là juste pour montrer que il y a la paix quoi et à la tranquillité quoi mais quand on voit cette statue là on doit se rappeler que nous devons être en paix ou nous devons je sais pas mais pour certaines personnes ces personnes là pense que cette statue là est quelque chose qui nous rappelle la bête de l'apocalypse est ce que vous parlez ça est ce que vous comprenez ça d'ailleurs ils disent que que c'est une idole c'est une chose que les gens ont commencé à introduire pour nous préparer à ce qui arrive dans l'apocalypse 13 mais qu'est ce qui arrive dans l'apocalypse 13 prenez votre bible prenez votre bible et allons directement dans l'apocalypse 13 pour voir clair dans la faire là je vois l'apocalypse 13 ici oui juste là devant moi dans l'apocalypse 13 verset 1 il est écrit et il s'était sur le sable de la mer puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et cette tête et sur ces cornes dit diadème et sur ces têtes des noms de blasphème la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme une gueule de lion vous voyez ça quand on voit ouvrez que c'est pas de fusion la fusion la fusion de plusieurs animaux pour former un animal mais qu'est ce qu'on dit de ce n'est pas qu'elle dit que c'est là quand on dit des décidés cette statue qu'elle dit que c'est la fusion du jaguar et de l'aigle vous voyez la fusion du jaguar et de l'aigle oui pourquoi les gens s'agit le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité ouais ça ouais ça on dit que c'est le dragon le drôle c'est ça signifie le diable non le diable a donné une puissance et enfin le diable lui donna sa puissance le diable lui a donné sa puissance et son trône une grande autorité alors quand on voit cette statue posée juste là devant nous et on nous dit que cela est un tel symbole de la sécurité et la paix internationale et s'est positionné au siège des états unis vu tous ces éléments tous ces éléments que je vais de boutonnier là les gens en saison et ils disent que vraiment il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette statue là quelque chose qui ne tourne pas dans cette statue ah j'ai vu ça hier avant de m'endormir et je réfléchissais là dessus je me disais qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça encore les gens voient les statues créé par des artistes qui les a inspirés qu'elle a raison de l'apparition de ces statues pourquoi ces statues là à des caractéristiques assez similaires à ce que nous voulons de lire dans l'apocalypse 13 verset 1 c'est étrange c'est étrange en voyant ça les gens disent que c'est ce que ce sont les états unis qui vont introduire la bête dans ce monde ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moment où on va parler de la marque 166 comment les gens seront amenés à adorer l'image de la bête les gens disent que vu tout ce qui a de se passer ils pensent fortement que cela va commencer d'abord aux états unis avant de s'éteindre au reste du monde quand le temps va arriver vu toutes ces choses on est là de cette image qu'en pensez-vous en tout cas moi depuis un moment je ne pense plus les choses sont claires maintenant on peut voir on peut voir clairement ce qui se passe ce monde ne nous appartient pas je vous l'ai dit la parole elle-même nous dit que ce monde est sur la puissance du malin ce monde est sur la puissance du diable humain vous ne pouvez pas croire mais ça ce sont les réalités ça c'est c'est très beau et c'est très beau qui peut dire que ce n'est pas ce n'est pas joli mais dieu nous dit de faire vous montrer attention quand il s'agit de faire des images des statues des choses que les gens vont regarder vous voyez non parce que le diable aime bien se cacher derrière les images parce que le diable aime mettre sa puissance dans les images le diable aime bien faire ça c'est pourquoi dieu nous dit faites attention mes enfants n'adorez pas l'image de la bête maintenant selon vous est-ce que c'est décidément ce qui introduit l'image de la bête l'image de la bête dont nous parle l'apocalypse 13 tout est entre vous-mêmes mais ce que je peux vous dire ma frère et soeur un conseil ne mourez pas un adorat la bête ne mourez pas que tu vous épargnes de tous les pièges de ce monde dites moi ce que nous pensons commenter je vous donne une question vidéo la collection était plus lente c'est ainsi ça fait que nous ne pouvons pas travailler efficacement mais je cherche une solution je pense que dieu va m'aider vous aussi si vous avez des idées réaction commentaire et donnez-moi vos idées une idée sur une bonne connexion voilà je vais voir que dieu veut sur vous